Bien, écoutez, c'est sûr que si demain matin, les salaires étaient 10 % plus bas au Québec ou 25 % plus bas au Québec, ça amènerait une baisse du prix des maisons. Donc, c'est sûr qu'il y a un impact, il y a une conséquence au fait que les salaires augmentent, c'est que via l'offre et la demande, la demande est forte et ça vient augmenter le prix des maisons. Donc, c'est un peu comme une des conséquences négatives d'un bien-être économique. Mais les gens, en moyenne, ont plus d'argent pour acheter une maison. Maintenant, ce qu'il faut, c'est d'être capable, au niveau du logement abordable, d'aider financièrement ceux qui n'ont pas profité de ces augmentations de salaires-là. Mais moi, je souhaite qu'on rejoigne non seulement l'Ontario, mais aussi le reste du Canada, les États-Unis, et plus les salaires vont augmenter, plus le prix des maisons va augmenter. Donc, qu'on rejoigne Toronto et Vancouver dans le prix des loyers? Écoutez, il faut, à un moment donné, comprendre que si les salaires moyens augmentent, le prix des maisons va augmenter. Et c'est une conséquence de l'offre et de la demande. Mais à un moment donné, je ne souhaite pas que le Québec reste pauvre pour qu'on garde un prix des maisons plus bas que Toronto ou Vancouver.